Mes amis, que Dieu vous bénisse, tous, tous, que tous soient bénis et leurs familles respectives. Maintenant, je sais que j'ai la conscience que mon âme désire de tout son cœur que vous soyez bénis, que vous soyez bénis, que vous soyez une créature véritablement, la propre bénédiction, parce que Dieu ne veut pas, je ne crois pas que Dieu donne des miettes, je ne crois pas dans les miettes. Vous croyez, je ne crois pas, de la part de Dieu ne viennent pas des miettes. Des hommes viennent les miettes lorsqu'elles viennent, mais de Dieu ne vient que ce qui est abondant. Mais l'abondance de Dieu, c'est très glorieux, c'est très fort, très grand, extrêmement glorieux. C'est comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai à l'extrême. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous tous, 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 sans exception. Il appelle tous. Il ordonne de sonner les trompettes et de convoquer à tous, tous. Sauf que, malheureusement, tous n'ont pas eu des oreilles pour entendre. Tous ne prêtent pas attention à sa voix. Tous ne sont pas véritablement intéressés dans ce que Dieu offre. Cependant, pour ceux qu'il a choisi, pour ceux qu'il a élus, il veut faire d'eux comme son propre fils. Il veut qu'il ait l'image et la ressemblance de son fils. Voyez ce que dit le prophète Esaïe en relation à Jésus, au choix de Jésus. Voyez, le texte dit, Dieu, parlant à travers les lèvres du prophète Esaïe, il a dit, « Voici mon serviteur, voici mon serviteur que j'ai choisi. » C'est Dieu qui choisit les serviteurs. Glorieux. C'est le Seigneur qui choisit le serviteur. Ce n'est pas le serviteur qui choisit le Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit le serviteur. Donc, quand la personne est choisie par Dieu, voyez, faites attention, c'est écrit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, le serviteur est aimé, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. » C'est-à-dire, le sentiment de Dieu prend plaisir dans son serviteur qu'il a choisi. Il a choisi. Il dit, « Je mettrai mon esprit sur lui, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Les nations, ce sont les personnes qui n'étaient pas juives, qui n'étaient pas descendants d'Abraham ou qui n'est pas descendants d'Abraham et gentils pour les juifs. Mais pour Dieu, peu importe si la personne est grecque, est gentille, si elle est juive, il appelle tous, il appelle tous. En Jésus, il appelle tous, sauf qu'il choisit, c'est-à-dire qu'il prend ceux qui ont des oreilles inclinées, humbles pour écouter sa voix. Donc, je veux que vous sachiez cela, sachiez cela, vous devez avoir cette conscience. Dieu appelle tous, Dieu appelle tous, mais il en choisit peu parce que peu sont intéressés. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche, tout le monde sait cela, mais qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire de votre vie aujourd'hui ? Par exemple, le jour se lève, le soleil ne s'est même pas encore levé, mais de toutes les façons, qu'allez-vous faire ? Quelle est votre première pensée ? Quelle est votre intention ? Peut-être que vous êtes cette personne qui dit, non, je vais à l'église, parce qu'il faut que j'aille à l'église, il faut que j'y aille. Je vais accomplir mes obligations, mes voeux, etc. Ensuite, je vais sortir, je vais au marché, je vais au football, je vais ici, là. Mes amis, quand la personne pense de cette façon, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée dans les choses de Dieu, parce qu'elle veut faire une chose forcée, obligatoire, et elle veut accomplir une obligation. Donc, ce genre de personne, bien sûr, ne va pas recevoir le Saint-Esprit, elle ne va pas, elle n'aura pas le privilège d'avoir le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, qui le donne, c'est le propre Dieu, et il choisit sur les doigts ceux en qui il va mettre le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est Dieu en esprit, c'est Jésus en esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la paix. Il ne descend que sur ceux qui ont été choisis, et choisis, ce sont ceux qui ont des oreilles pour écouter la voix de Dieu, qui sont intéressés à ce que Dieu a offrir au-dessus de leurs propres intérêts, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout. Il doit être le premier dans votre vie. D'ailleurs, les personnes qui sont choisies, ce sont telles, ce sont celles qui mettent le Seigneur comme premier dans leur vie, avant la famille, avant leur propre vie, avant leur propre cœur, leurs ambitions, leurs projets, leur vanité, enfin, ce qu'elles pensent, lui, Dieu doit être le premier. Donc, ce sont ceux qui sont choisis de Dieu. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes, malheureusement, qui disent, « Évêque, j'aimerais tellement le Saint-Esprit, j'ai déjà fait ceci, cela et encore cela, nous allons avoir le jeûne de Daniel bientôt. » J'ai déjà fait le jeûne de Daniel, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu serait-il injuste envers vous, par exemple? Dieu serait-il, ah, non, oublie celui-là. Non, Dieu veut remplir de son esprit chaque personne. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur la servante ou le serviteur, il est dit ici. Il donne du plaisir au Père et il annonce, il parle, il dit aux personnes qui sont perdues dans ce monde dehors, il parle de l'amour, du pardon, de la considération de Dieu pour elles. Dieu veut, il veut les sauver, non seulement les sauver, mais les remplir du Saint-Esprit pour qu'elles aient l'image de Dieu, l'image du Père et mener cette image où qu'elles aillent pour que lui, lui, le Père, soit glorifié par ses enfants. Ça, c'est porter l'image de Dieu. Donc, d'ici peu, nous aurons la première réunion, ici à Brasilia, au sol sacré, à 7 heures. Nous serons en train de prier, de demander, de clamer pour que les élus soient remplis du Saint-Esprit. Qui sont les élus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sincèrement. Je sais pour moi. Je sais que je suis élu. Maintenant, qui va être élu ou qui est en train d'être élu ? Seul Dieu sait. C'est le Seigneur qui choisit. Ce n'est pas moi, non. Bien sûr. C'est le Seigneur qui choisit les serviteurs. Ce ne sont pas les serviteurs qui choisissent le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Maintenant, lorsqu'il choisit, le serviteur devient la personne la plus heureuse de la terre parce qu'elle a été élu par Dieu. Donc, il va donner du plaisir à son Seigneur. Le serviteur va donner du plaisir à son Seigneur. Et son serviteur va recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir le servir. Servir le Seigneur des armées, le Tout-Puissant en accord avec sa très sainte volonté. Donc, mes amis, si vous vous considérez appeler, si vous vous considérez que Dieu est en train de m'appeler. Dieu me parle ici. Je sens, je perçois que je dois aller aujourd'hui à l'Église parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Recevoir le Saint-Esprit. Si vous avez cette intuition, vous êtes en train d'être élu. Donc, venez recevoir le Saint-Esprit. N'importe quelle Église universelle, quel que soit le pasteur, quel que soit le lieu, que même si c'est dans la prison, un hôpital, une clinique, même si c'est une baraque, une cabade ou sous un pont, peu importe, où que vous soyez, si vous voulez, le Saint-Esprit. Je sais que vous le voulez, mais ce n'est pas seulement vouloir, juste vouloir, c'est une bonne idée, intéressant, non. La personne qui veut court après. Et là sont les élus parce que qui est élu ? Je ne dors pas tant que je n'aurai pas reçu le Saint-Esprit. La personne va mettre cela comme priorité de sa vie et là, elle reçoit le Saint-Esprit. Lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit, le royaume de Dieu se fait présent en elle. Et alors, toutes les autres choses seront ajoutées. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.